... Bonjour, aujourd'hui nous allons attaquer le problème de la collapsologie. Collapsologie qui vient du mot collapsus. Collapsus qui veut dire en latin la chute. Donc c'est une sorte d'effondrement. C'est un effondrement qui peut venir et qui peut atteindre même, qui pourrait nous atteindre nous-mêmes. Puisque dans la médecine on utilise le mot collapse quand on a une chute de tension ou qu'on a une chute de quelque chose. Même si on chutait, on a collapsé. Donc la collapsologie cesse effectivement cette espèce de situation de chute. Le grand spécialiste de la collapsologie aujourd'hui c'est Dimitri Orlov, un américano-russe. Et ce personnage a quantifié la collapsologie en cinq points. Il a dit qu'il y aura un effondrement probablement financier, un de ces jours. Il y aura un effondrement probablement économique ou industriel, oui probablement. Il y aura probablement aussi un effondrement politique, un effondrement social et puis un effondrement culturel. Vous voyez donc il a déjà tout prévu ces choses-là. En ce qui concerne le culturel et l'aide sociale, la chute est totale, c'est déjà tout nettoyé, on est déjà mort. Et puis en ce qui concerne la politique, vous pouvez bien voir que tout a collapsé puisque les grands partis sont liquidés. Maintenant c'est tout, c'est n'importe comment, qu'on peut faire n'importe comment, alors finalement c'est rentré. Mais alors quand ça va être la collapsus, quand il y aura la collapsologie, quand il y aura le collapse de la finance, alors là on passera tous un mauvais moment. Mais, t'es trompez-vous, il y a une possibilité de s'en sortir et c'est ce qu'on veut vous donner. Vous voyez, ici, sur le même genre de graphisme, on a la résilience. Voilà, la résilience c'est quelque chose d'extraordinaire parce que ça nous permet de sortir d'une situation de stress. Si cette situation de collapsologie devenait trop stressante, par résilience, nous pourrions nous en sortir, trouver tous les moyens qui nous permettraient de sortir de cela. Et alors, pour vous montrer un exemple de résilience, nous n'avons rien trouvé de mieux que cet arbre. Regardez cet arbre extraordinaire, on appelle ça un houppier, parce qu'effectivement, ici, il y a le tronc de l'arbre précédent. Vous voyez, ici, il a été complètement cassé par la foudre, ça a été terrible et définitif pour lui. Et voilà sa résilience, il est reparti là et il a fait une petite houppe sur son tronc, donc on les appelle des houppiers. C'est tout reparti, mais c'est un fantastique exemple de résilience. Ça aussi, c'est un fantastique exemple de résilience. Vous voyez, là, c'est une brèche dans le goudron et puis il y a une petite feuille de pissenlit, il y a une petite plante de pissenlit qui a réussi à pousser au milieu. Magnifique comme résilience. La résilience, elle peut commencer par le coping. Coping, c'est un mot anglais qui vient du verbe to cope, c'est-à-dire rebondir. Ça veut dire rebondir, donc il nous faut rebondir, donc ça explique la résilience. Et pour pouvoir avoir la résilience, il faut couper un petit peu. C'est-à-dire, il faut rebondir, il ne faut pas rester à se lamenter sur notre stress, il faut rebondir. Et l'autre appareil qui permet facilement à la résilience de revenir, eh bien, c'est le empowerment. Sachez que comme la collapsologie, c'est quelque chose de très moderne, les mots qui sont utilisés comme résilience, coping ou empowerment, figurez-vous que c'est des mots anglais. Mais il y a une correspondance en français. L'empowerment, c'est l'autonomie. Donc, pour arriver à avoir une juste résilience sur un problème de stress qui serait provoqué par un collapse quelconque, c'est-à-dire une grosse catastrophe, n'importe quoi qui créerait un stress, eh bien, nous pouvons réagir en utilisant justement la résilience, le coping et l'autonomie, c'est-à-dire savoir se rendre autonome. Je vous dis ça parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui appartiennent à des groupes de survival, c'est-à-dire de survivants. Ils s'entraînent déjà, tout comme on avait créé les abris anti-atomiques, c'est un premier acte de survivance. Alors, dans le cadre de la survivance, effectivement, vous pouvez y réfléchir, qu'est-ce que vous devriez avoir chez vous pour pouvoir survivre. Mais surtout, ce qui est important, c'est que vous soyez prêt psychologiquement, pour que vous soyez prêt à devenir autonome, à pouvoir rebondir et à savoir résilier. Voilà, jusqu'ici, je vous ai donné ces exemples de coaxologie. Mais, comme nous venons d'avoir ce grand moment historique à Singapour entre M. Trump et le président Kim, eh bien, je voudrais vous présenter une personne, ici, qui a été, on a refait son portrait, vous voyez, c'est le comte Villiers de l'île d'Adam. Et ce Villiers de l'île d'Adam, il a été le créateur des contes cruels. Et alors, aujourd'hui, je vais vous raconter un des contes cruels de Villiers. Et c'est celui-ci. Enfin, l'empereur Xiao, grand empereur de Chine, magnifique empereur de Chine, il se tient sur sa terrasse de son palais et, en bas, dans son énorme cours, il y a 1700 personnes qui sont ses invités et qui sont en train de déguster un repas extraordinaire comprenant plus de 1500 plats qui sont distribués à ces gens. C'est un grand banquet qu'il a organisé pour tous ces mandarins, pour tous ces gens qui sont la structure de son État. Et tout d'un coup, on frappe à la porte, à la porte du grand palais. Quelqu'un a osé frapper à cette porte. Alors, on envoie des gardes, on veut savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que c'est. Et on a fait le rapport à l'empereur Xiao pour lui dire, vous voyez, c'est un poussa, c'est-à-dire une personne plutôt courte sur pattes, grosse de sa personne, qui frappe à la porte. En Chine, un poussa, c'est très respectable. Alors, on lui dit, qu'est-ce qu'il veut me le dire, qu'est-ce qu'il fait ce poussa, qu'il vienne, faites-le rentrer, etc. Donc, il traverse toute l'assemblée des mangeurs, il monte les escaliers et il va sur la terrasse. Et là, l'empereur Xiao lui demande, qu'est-ce que tu viens faire ici ? Il dit, je viens, c'est très important, parce que je viens vous donner un grand secret. Ce grand secret, c'est que quand vous l'aurez, ce secret, vous aurez une longue vie, une longue vie, vous aurez un très beau règne en tant qu'empereur, et vous vivrez longtemps, et c'est ce secret que je veux vous livrer. Alors, l'autre lui dit, garde, amenez-le en prison, qu'on finisse de manger. Donc, il continue de terminer leur repas, un très beau repas qu'il a préparé pour toute cette assemblée qui est là devant lui. Et puis, comme il est quand même curieux, il dit, bon, je vais vite aller voir ce type pour voir ce qu'il a à me dire, qu'il puisse bien me confier ce secret. Alors, il va le voir dans sa petite prison. Quand il est là dans sa petite prison, il lui dit, mais alors c'est quoi ce secret que tu veux me livrer ? Eh bien, le secret, c'est qu'il n'y a pas de secret. Mais par contre, maintenant, si vous me tenez votre fille en mariage, que vous me nommez mandarin d'une région prospère de notre pays, et que vous m'amenez pour dire tout ça devant tous vos invités, eh bien, automatiquement, vous serez protégé, et ce que je vous ai promis se réalisera, c'est-à-dire que personne n'osera attenter à votre personne parce qu'ils sauront que vous avez le secret pour une longue vie et tout cela. Alors, là-dessus, l'empereur l'amène devant tout le monde, il fait venir sa fille, il dit, voilà, je vais unir ma fille à ce poussard, voyez, et il m'a donné le secret, et puis je vais le faire mandarin, etc., etc. Bon, alors tout le monde applaudit, tout le monde le trouve magnifique, etc. Et en fait, comme je vous ai dit, il n'y avait pas de secret. Eh bien, là, voyez, c'est exactement la même chose. Vous avez ici le poussard, ici, vous avez le chef d'État, le plus puissant du monde, et ici, vous avez la salade. De la salade. C'est donc la première réunion bio de notre époque parce que maintenant, on fait dans le bio. Donc, le bio, c'est très bien, on fait quelques lignes sur un papier, après on signe, enfin, ça va très bien. On n'a pas besoin de trop se casser la tête, mais surtout, on fait une belle poignée de main. Et alors, quel est le rapport avec l'histoire de Vidier de l'île d'Adam ? Eh bien, c'est tout simple. Lui-même, il n'a pas la bombe atomique. Il a fait croire à l'autre qu'il avait la bombe atomique. Comme l'autre, ça l'arrange qu'il ait la bombe atomique, il va confirmer l'affaire en invitant à Washington, à la Maison Blanche. Et comme vous voyez ici, devant vous, ils ont fait cette réunion bio parce que finalement, elle n'a pas de conséquences. Ça ne fait pas exploser quelque chose, ça ne fait rien, ça ne fait de mal à personne. Vous voyez, regardez. Regardez comme ils se sont bien serrés la main devant la salade. Vous voyez ? Voilà la salade. Et alors, ce qu'on voulait vous dire, c'est que pourquoi je vous parle tout le temps de la salade ? Parce que de la salade, vous saisissez, c'est un palindrome. De la salade. Ça va dans les deux sens. Eh bien là, c'est la même chose. Vous voyez, ils se serrent la main, ils sont contents. C'est un palindrome historique. En fait, ils y ont dit, lui-même et lui aussi, la seule chose qu'ils ont dit à la presse quand ils ont été interrogés par les journalistes, eh bien, c'est que tous les deux ont dit c'est un accord historique. Lui a dit, c'est un accord historique. Lui a dit, c'est un accord historique. Et voilà. Finalement, après, ils ont été dans le jardin, ils se sont un peu promenés. Et puis, Trump lui a montré sa voiture. Parce que Trump, il est aussi un petit ironique. Il lui a montré sa voiture. Il lui a dit, regarde, ça c'est The Beast. C'est ma grosse voiture. Tu vois, même si tu l'avais eue, cette bombe atomique, elle ne pouvait pas détruire ma voiture et moi qui suis dedans. Voilà. C'est ce qu'on voulait vous dire aujourd'hui avec la collapsologie et tout. Et pour vous montrer qu'on a le sens de l'humour, on va vous faire une petite surprise avec cette petite fantaisie. Voilà. Voilà. Voilà, amis. Voilà. Hein? On applaudit comme tout le monde. Merci à tous. Bonne fin de journée.